Je m'appelle Harry Krishnanenden et j'ai commencé dans l'image peut-être à l'âge de 12 ans avec un petit appareil Pinot en caméra et puis après mes études après le bac je suis allé je suis tombé dedans par accident. Le film c'est quatre adolescents qui vivent dans un banlieue de l'île Maurice qui raconte leur vie, leur journée, leurs problèmes. Il y a l'héroïne qui commence à monnayer son corps pour ne pas utiliser un autre mot même pour avoir un crayon, une gomme pour aller à l'école. Il a même monnayé son corps pour avoir de bons résultats avec le prof, pour avoir un diplôme pour pouvoir évader de l'île Maurice. Quand l'auteur écrit c'était un roman qui dans son esprit ça passait à l'île Maurice mais finalement j'ai voyagé beaucoup mais le thème est universel, il pourrait être à New York dans le Bronx, il pourrait être ici à Chaudron, il pourrait être à préparer dans les banlieues, n'importe où à Londres, à Brixton. Quand j'ai fait des études du cinéma c'était surtout pour faire le documentaire et j'ai réalisé à peu près tout ce que je sens le documentaire à travers le monde et puis j'ai pris ma retraite et puis l'auteur c'est ma femme et puis j'ai pris ce roman pour essayer de faire quelque chose de différent et un peu plus difficile, pas trop facile à faire, il fallait essayer de pousser un petit peu plus loin c'était un peu ça. Le roman avait eu un succès international, on pensait que c'était peut-être plus facile d'avoir des financements mais c'était pas facile. Ce film je l'ai financé à plus que deux tiers de notre économie, mes salaires et les salaires de ma femme. Faire des cinémas indépendants c'est un petit peu comme la drogue et je suis producteur et indépendant et réalisateur pour ce style de cinéma. Et pour terminer est ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos projets futurs ? Vous savez ce film nous a épuisés, pas juste financièrement mais moralement et physiquement. On doit souffler un petit peu, respirer et puis il faut nourrir ce bébé, il faut le vendre maintenant. C'est un petit peu ça que je vais faire et puis peut-être dans quelques mois, dans une année, on va essayer de se suicider encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501